Je tiens à rassurer les populations des îles que le second lot qui sera livré en décembre prochain prendra en compte leurs spécificités et comprendra des vedettes d'extinction, des incendies, des vedettes ambulances et des canoës de sauvetage. C'est dire que le renforcement de la sécurisation des personnes et de leurs biens au-delà des devoirs naturels de l'Etat doit être érigé en un véritable enjeu de gouvernance territoriale. Cette posture est valable pour toutes nos entreprises industrielles et commerciales en vue de limiter les risques et d'assurer l'intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers en cas d'accident ou d'incident. Je lance ainsi un appel à toutes les forces vives de la nation à développer la formation sur la gestion des risques, les réflexes de prudence et de prévention avec le soutien professionnel des sapeurs-pompiers. A cette fin, j'instruis le ministre de l'Intérieur à agir dans ce sens en relation avec les autres membres du gouvernement concerné principalement, le ministre de l'Economie maritime et de la pêche ainsi que le ministre de l'Environnement et tous ceux qui interviennent sur le terrain afin de prendre des dispositions pour l'implantation rapide d'une compagnie spéciale d'incendie et de secours dans l'enceinte même du port autonome de Dakar qui polarise des risques majeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...